Merci beaucoup de vous être déplacés pour notre point de presse. Avec mes collègues députés du Parti québécois de la Nodière, nous étions aujourd'hui en caucus régional sur le thème de la santé et des services sociaux. Pour nous, députés, et pour nous au Parti québécois, c'est vraiment un sujet fondamental, prioritaire, que l'accès aux soins de santé et aux services sociaux. On sait à quel point il y a des défis de ce point de vue-là dans la Nodière. Alors, c'était important aussi pour nous de pouvoir rencontrer plusieurs organismes qui oeuvrent au quotidien dans ces secteurs-là pour entendre leur point de vue, mais aussi pour leur communiquer les préoccupations des gens qu'on a le privilège de représenter et qui nous interpellent au quotidien avec toutes sortes de problèmes qu'ils vivent dans l'accès aux ressources. Que l'on parle de gens malades en problème de santé physique, de santé mentale, de personnes qui ont une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, notamment. Donc, c'était vraiment le but de la journée. Et simplement pour vous donner une idée, on a rencontré des groupes qui travaillent en répit pour les proches de personnes qui ont une déficience. On a rencontré les partenaires de la table de développement social pour voir comment on peut continuer à se concerter pour faire des avancées dans le domaine social. On a rencontré aussi des représentants des médecins, des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux. Alors, plusieurs partenaires et les diagnostics que je dirais que nous avions posés semblent les bons, semblent confirmés par la réalité du terrain. C'est évident que l'austérité qu'on a connue au Québec avec le gouvernement libéral a fait excessivement mal au cours des dernières années, a fait très mal pour l'accès. Et oui, on voit maintenant des éléments, un peu d'argent qui peut être mis à gauche, à droite, mais tout ça ne fera pas en sorte, évidemment, qu'on est capable de rattraper tout ce qui a été perdu en termes de services ou d'accès, que l'on passe au soutien à domicile, que l'on passe aux enfants en difficulté. Donc, il y a énormément d'enjeux à cet égard-là. Et aujourd'hui, on n'est pas devant vous uniquement pour critiquer, mais on va aussi vous proposer des choses. Vous savez que déjà en 2012, il y avait un montant de plusieurs dizaines de millions. À l'époque, on parlait de 50 millions qui étaient en iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans la Naudière, il y a 50 millions que nous n'avons pas et que si on faisait vraiment de façon juste et équitable la répartition des sommes à travers le Québec, nous aurions 50 millions de plus pour pouvoir justement soutenir les gens les plus vulnérables, mais aussi s'assurer que les soins de santé, que ce soit en déficience statistique, que ce soit en santé générale, puissent être donnés et à la hauteur des besoins qui sont les nôtres. Alors, ce qu'on comprend, d'après les échanges que nous avons eus avec les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, c'est que cette iniquité-là perdure, elle est toujours là. Et juste vous rappelez qu'en 2012-2014, donc le 18 mois où les Québécois nous ont confié le pouvoir, on va le dire comme ça, nous avions réduit l'iniquité de moitié et le plan, c'était de mettre fin totalement dans les années qui devaient suivre. Et là, on constate malheureusement que ce n'est pas le plan du tout, du tout en place mis par les libéraux, et qu'ils s'entêtent finalement à faire en sorte que nous n'ayons pas les sommes auxquelles nous avons le droit. Et c'est dans la Naudière, vous savez que la population croit deux fois plus vite dans la Naudière que dans l'ensemble du Québec, avec des besoins qui s'additionnent année après année, et malheureusement, le gouvernement s'entête à ne pas corriger cette situation-là d'iniquité. On a un plan qu'on a commencé à présenter à la population, conscient plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, c'est celui qui porte sur le décloisonnement dans le secteur de la santé. Alors en fait, vous savez qu'il y a évidemment des milliers de médecins au Québec, mais il y a aussi 200 000 professionnels de la santé, et qui sont dans bien des cas obligés de faire affaire avec un médecin, d'une manière ou d'une autre, pour poser des actes. Pour poser des gestes médicaux, des gestes en santé. Et il faut voir que ces 200 000 personnes-là, donc, ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Et l'idée, donc, que nous avons de notre côté, c'est de faire en sorte qu'on utilise justement au maximum de leur capacité les 200 000 personnes. Deux choses que je pourrais dire là-dessus, plus précisément, d'une part, il y aurait moyen, par exemple, de mettre en place, sur le territoire de la région de la Naudière, des cliniques d'infirmières sans médecins, comme il en existe ailleurs, il y en a une à Québec. Nous verrions très bien notre côté, le déploiement de plusieurs cliniques d'infirmières sans médecins, surtout dans les régions plus éloignées où il est difficile d'attirer des médecins. Deuxièmement, il y a donc, encore une fois, ces 200 000 personnes, et vous savez que dans la Naudière, il nous manque de personnel. Il y a une pénurie de personnel, c'est vrai pour les médecins, mais c'est vrai aussi pour les autres professionnels de la santé. Il y a des difficultés de recrutement, il y a des difficultés de rétention. Et dans ce contexte-là, de décloisonner, c'est-à-dire de donner la possibilité à certains professionnels de poser des gestes qu'ils ne peuvent pas poser aujourd'hui, ça augmenterait la flexibilité de notre système de santé. Je vous donne des exemples très simples. On peut imaginer, par exemple, que les infirmières, les pharmaciens puissent procéder à la vaccination de la population de façon autonome, sans supervision d'un médecin. Deuxième possibilité, par exemple, on peut imaginer que les médecins qui ont certains pouvoirs maintenant en aient encore plus quant à la possibilité de renouveler les prescriptions. Troisième exemple, on peut imaginer que les travailleurs sociaux qui sont souvent en contact avec les populations, qui ont des difficultés, surtout en santé mentale, que ces travailleurs sociaux puissent se référer directement à d'autres professionnels de la santé, alors qu'aujourd'hui, c'est obligé de passer à travers un médecin pour faire des références. Alors, j'en ai une liste de 20, mais l'idée, c'est donc de donner plus de flexibilité, d'autonomie à nos professionnels de la santé. Le soutien à domicile, c'est quand même assez extraordinaire. Les gens, ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Pour qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible, il faut se donner les outils pour pouvoir leur permettre de le faire. Entre autres, notamment, s'ils restent plus longtemps chez eux, il ne faut pas non plus qu'ils restent seulement chez eux. Donc, il faut mettre en place un système de transport. On a déjà toute une infrastructure en place, présentement, au niveau du transport adapté. Alors, il y a moyen d'utiliser cette structure-là de façon encore plus efficiente et permettre, si nos gens demeurent à domicile, qu'ils puissent aussi pouvoir sortir et ne pas rester dans leur isolement. Alors, c'est une première action qui peut se faire très rapidement. En fait, on se demande pourquoi ce n'est pas déjà fait. Encore, pour soutenir les gens, justement, qui puissent rester à domicile, juste vous rappeler aussi que lorsque les gens quittent leur domicile, ici, on les met au mauvais endroit. On entend souvent le ministre M. Barrette dire qu'il faut mettre le patient au bon endroit, mais il faut se constater que ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est malheureusement pas le cas souvent. Et lorsque quelqu'un est placé au mauvais endroit, je donne un exemple, dans un CHSLD, vous savez qu'une place dans un CHSLD, c'est 80 000 $ par année. Alors, une personne qui vit à domicile, si on met vraiment comme État, comme gouvernement, les choses en place pour l'aider à rester chez elle plus longtemps, ça ne coûtera pas 80 000 $ par année. Vous avez bien compris le sens de mon propos. Et évidemment, il faut aussi s'assurer des temps de service public actuel aux entreprises d'économie sociale. Vous savez que le Québec est pourvu de dizaines d'entreprises d'économie sociale au Québec qui ne demandent que ça, eux autres, finalement, participer à la qualité de vie des gens et participer au développement de leur communauté. Je pense aux ESSAD, entre autres. Alors, ces organismes-là sont prêts à venir donner un coup de main, justement, pour permettre à nos gens de rester le plus longtemps possible de chez eux. Et je tiens à le répéter. Moi, je fais beaucoup de terrain, comme on dit. Je vais voir les gens et c'est ce que les gens me disent. Ils veulent rester chez eux, puis vous comprenez tous aussi ce sentiment-là que nous avons de rester à la maison chez nous. Parce que, bon, encore là, je pourrais vous dire qu'il y a des études qui démontrent que si vous restez plus longtemps chez vous, vous allez vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et, écoutez, comme mon collègue disait qu'il y avait une vingtaine de mesures, j'en ai une douzaine ici, j'en nomme juste deux autres. On veut mettre en place une politique pour les proches aidants. Ces gens-là font un travail remarquable, font un travail extraordinaire. Il faut vraiment qu'on mette des mesures en place pour les soutenir davantage. Et une quatrième mesure, ce serait d'appuyer les haltes répits pour les enfants handicapés. Alors, voyez-vous, on a une série de mesures qui sont des choses qui sont relativement simples à mettre en place et qui, en bout du compte, vont permettre à nos gens d'avoir une meilleure qualité de vie, de rester chez eux. Et je pense que tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Faisons-le, faisons-le pour nos aînés, faisons-le pour nos gens les plus vulnérables de la société. On veut faire une grosse différence pour soutenir les personnes qui sont atteintes d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme. On sait à quel point ces secteurs-là, dans les dernières années, ont malheureusement été très négligés. On avait commencé tout un travail quand on était au gouvernement. Je sais de quoi je parle parce que j'étais alors ministre des services sociaux et responsable. On avait fait des belles avancées, notamment pour les personnes de 21 ans et plus qui se retrouvent en rupture parce qu'elles ne peuvent plus fréquenter un milieu scolaire stimulant. Alors, on veut vraiment reprendre le travail où on l'avait laissé. Ce que ça veut dire, donc, c'est des actions d'abord pour mettre plus de ressources, pour obtenir rapidement un diagnostic pour les enfants, pour pouvoir dépister rapidement s'il y a une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme, pour pouvoir intervenir rapidement. On veut aussi pouvoir offrir des services adéquats, bien ciblés, avec un intervenant pivot qui va pouvoir dire à la personne et à sa famille, voici quels types d'interventions vont être nécessaires pour votre enfant entre ce qui se fait par le CLSC, ce qui se fait par la ressource spécialisée comme la myriade. Donc, que ce ne soit pas à la personne de frapper à toutes les portes, mais que nous, on l'aide à pouvoir être orientés correctement, que les services aillent vers la personne et non pas la personne vers les services. Donc, une continuité de service entre la petite enfance, le milieu scolaire et l'âge adulte aussi, parce qu'il y a trop de ces ruptures-là qui font en sorte qu'on désorganise des personnes qui ont déjà d'énormes défis. On veut aussi créer plus de plateaux de travail pour les personnes qui vivent avec une déficience, pour vraiment maximiser les chances qu'elles soient intégrées, donc, dans la société québécoise. On veut aussi des actions très concrètes pour soutenir les familles. André faisait référence à une politique, donc, pour les proches aidants. Mais on veut aussi que le supplément pour les familles qui ont un enfant à besoin spéciaux, un enfant handicapé, soit beaucoup plus facilement accessible, parce qu'en ce moment, les gens se perdent dans des dédales bureaucratiques et réduire, donc, les délais d'attente et investir davantage. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens en attente pour des services de répit. Donc, on veut investir concrètement pour soutenir les ressources qui offrent du répit et organiser ça de manière optimale pour aider les familles. Les gens ayant une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est ces clientèles-là qu'on veut aider de façon plus particulière. Donc, on veut augmenter le financement de ces organismes. Je sais que vous, comme journalistes régionaux, vous êtes déjà très sensibilisés à la chose. On aimerait arrêter d'en parler. On voudrait agir. Et c'est clair qu'après trois ans d'austérité libérale, avec le Dr Gaétan Barrette, que nous connaissons bien dans la région de la Naudière, qui a été candidat vedette de la Coalition Avenir Québec, donc un caquis à la tête du ministère de la Santé, après trois ans, ça donne le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Et j'ai bien aimé certaines affirmations de mes collègues qui disent qu'il y a des torts qui peuvent être récupérés, mais il y en a d'autres, malheureusement, qui seront irrécupérables au cours des prochaines années. Ces jeunes qui n'ont pas pu avoir accès à des soins ou à des services dus à l'austérité libérale des derniers mois et des dernières années ne pourront malheureusement pas nécessairement récupérer au complet ces services et cette aide qui auraient pu leur permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller au bout de leurs rêves, d'aller au bout de leur capacité dans leur cheminement de vie. Et ça, malheureusement, c'est la société qui en sera pénalisée au cours des prochaines années. C'est la collectivité qui ne pourra pas en bénéficier à son plein potentiel. Évidemment, les individus concernés, employés. Alors, sur ce, le Québec a besoin d'un gouvernement qui prend soin de son monde, d'un gouvernement qui sait compter, mais d'un gouvernement aussi qui a du cœur. Et nous allons proposer au cours des prochains mois, avec les différentes idées que nous vous avons évoquées, que le prochain gouvernement, pour mieux représenter l'élan nous doit, c'est un gouvernement du Parti québécois. Merci. On est en retard sur ce qui se fait ailleurs. On est en retard sur d'autres juridictions voisines, sur d'autres pays. Je parle quant au décloisonnement des actes médicaux. Donc, il y a à la fois des raisons politiques, un gouvernement dirigé par des médecins, un lobby qui a toujours été très puissant. Je pense que ça, ça explique ce qu'il y a en est de ce côté-là. Quant au souci de domicile, je peux laisser en répondre, mais pour avoir été au gouvernement, on voulait mettre en place l'assurance d'autonomie, puis Réjean Hébert s'était conné à beaucoup, beaucoup d'inertie. On se comprendra, on a des retards considérables par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Puis là aussi, il y a des intérêts très, très puissants, mais je pense que c'est une question de volonté politique. Ça prend un gouvernement qui veut changer les choses, qui n'accepte pas l'État dans lequel on se trouve présentement. En 2008, les médecins, l'État versait en rémunération aux médecins 3,8 milliards. Aujourd'hui, on est à 17 milliards. Et là, il rajoute un milliard. Le gouvernement rajoute 900 quelques millions aux médecins. Moi, j'ai des amis médecins qui me disaient, arrêtez, c'est assez. Donnez-nous en plus, c'est correct. Alors, imaginez, même les médecins nous disent ça, parce qu'ils sentent finalement qu'il y aurait tant de choses à faire avec un milliard de dollars. Excusez-moi, Réjean Hébert avait proposé effectivement une politique qui aurait permis, elle serait en place aujourd'hui, qui permettrait justement à l'État de sauver des sous et à permettre aux gens d'être, chez eux, heureux et en meilleure qualité de vie. Et malheureusement, on a vu les choix politiques qui ont été faits par le gouvernement Charest à l'époque et le gouvernement du médecin, M. Couillard. Pour le soutien à domicile, on avait une vraie politique audacieuse où c'était ça la priorité. Ce n'est pas ça du tout qui est arrivé. Vous avez peut-être vu le dernier rapport de la protectrice du citoyen qui vient parler de coupes massives dans le soutien à domicile, des gens qui ont vu le nombre d'heures baisser, des situations dramatiques. Donc, visiblement, ce n'est pas ce que le gouvernement a privilégié. L'inéquité. L'inéquité, André a dit tantôt qu'il y a 50 millions. Quand on était arrivé au gouvernement, c'était pratiquement 50 millions, l'inéquité. On l'avait réduit en 18 mois de plus de la moitié. Vous imaginez, là, on ne peut pas vous donner le chiffre. On n'a pas le chiffre aujourd'hui de l'inéquité, mais on le sait qu'elle a remonté de plusieurs millions. Alors, un autre exemple. Le communautaire, on s'est engagé à investir 180 millions. Bang! Quelques mois avant l'élection, bang! Le nouveau gouvernement a décidé de freiner ça complètement. Donc, il n'y a eu aucun rehaussement pour le communautaire. Décloisonné, on était dans cette lignée-là. Le gouvernement fait le chemin inverse. C'est donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on avait misé qui ont été complètement stoppées. Et non seulement on revient à la case départ, mais les situations ont pu empirer. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Vous allez convenir avec moi facilement qu'on est très loin du virage important qu'il est nécessaire de mettre en place. Il faut que ça change. La proportion des dollars qu'on consacre aux établissements hospitaliers, aux centres d'hébergement, n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. Si on veut un vrai virage, ce serait de transformer complètement le système et de faire en sorte que la majorité des soins se fasse à domicile. Nous, on a tous des exemples, je pense à notre bureau de circonscription, de cas qui n'ont juste pas de bon sens. Il y avait eu un cas, à un moment donné, de quelqu'un à qui il lui manquait une heure par semaine. C'est-à-dire qu'elle nécessitait une heure par semaine de trop de soins pour pouvoir rester à domicile. Donc, c'était une jeune femme, on l'envoyait en CHSLD. Une jeune femme qui se ramasse en CHSLD alors que ça va coûter deux à trois fois plus cher plutôt que de lui donner son heure de soutien parce qu'il y a des règles bureaucratiques, je vous dirais strictes. Même chose pour le soutien à domicile. On voit des fois des exemples qui n'ont pas de bon sens, qui nous arrachent le cœur. Donc, c'est ça un peu quand on dit qu'il faut aussi mettre la personne au centre des services et de notre vision. On est très transparent, on va se faire élire avec le mandat de le faire. C'est comme ça qu'on va avoir la capacité de réaliser ce qu'on dit. C'est avec un mandat fort de population. Et avec un mandat fort de population, le Collège des médecins, qui va défendre les préoccupations de ses membres, va devoir accepter que la population a choisi des représentants qui avait pour mandat de négocier une redéfinition des actes de chacun au bénéfice de la population et non pas au bénéfice des membres de certains groupes. Les solutions qui sont proposées diffèrent. Il y a trois parties, disons, importantes à l'Assemblée nationale. La recette du Parti libéral a été, à ce jour, en tout cas, d'augmenter le salaire des médecins sans rien demander. M. Legault de la CAQ, lui, dit qu'il a augmenté le salaire des médecins en demandant plus aux médecins. Nous, on dit que la solution, ce n'est pas d'ensevelir les médecins en dessous de plus de dollars. C'est, au contraire, de garder la rémunération des médecins constantes, mais, justement, d'utiliser au maximum les capacités de nos 200 000 professionnels de la santé. Ce sont trois solutions différentes. Notre espoir, c'est que la population va porter, évidemment, son choix vers nous et qu'on va avoir un mandat fort pour le réaliser. M. Legault de la CAQ, lui, dit que c'est vrai qu'il y a une bonne part d'éducation à faire, mais quand les gens, comme on le voit à Québec, avec la clinique, s'absolvent d'infirmières spécialisées, ça fonctionne vraiment très bien. Et déjà, les gens se sont habitués à cette réalité-là et les gens sont très satisfaits. Vous demandez à une personne qui a un problème de santé mentale, est-ce qu'elle veut voir un médecin ou un psychiatre à chaque fois, elle va vous dire non, ce qu'elle a de besoin. C'est beaucoup plus souvent d'un travailleur social qui va pouvoir la rencontrer à horaire régulier pour s'assurer qu'elle prend toujours sa médication, pour s'assurer que son intégration va bien dans le milieu et tout ça. Cette personne-là, elle va développer un sentiment de confiance avec son intervenant, même chose avec une infirmière. Donc, nous, on pense que quand les gens embarquent dans ce système-là, où justement on décloisonne, où les médecins n'ont pas besoin d'être toujours là, bien, ça fait en sorte que les gens sont, à terme, beaucoup plus satisfaits. Souvent, les médecins sont là, on est très satisfaits d'y voir, mais pour certains actes, quand c'est requis, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites par les autres, puis les personnes peuvent se sentir encore mieux prises en charge. Écoutez, moi, je vous le dis, la population est prête à ça. Moi, je vous dirais, la population est à bout présentement. La Naudière, c'est le parent pauvre dans plein de secteurs du milieu de la santé. On vous le dit au niveau du nombre de médecins parmi l'habitant, les temps d'attente, au niveau de plein de services qui sont présentement inadéquats pour la population, puis les besoins qu'on a. Et là, on a un docteur, ancien candidat vedette de la CAQ, dans une région de la Naudière, à Terrebonne, je le sais, je me suis battu contre lui, qui connaît très bien la réalité des gens du milieu. Puis après trois ans et demi, où est-ce qu'on en est? On est exactement au même point qu'avant. Écoutez, je vais vous parler d'un dossier qui touche le sud de la Naudière, les 146 lits en soins courte durée chez nous. Ça a été annoncé par Yves Bolduc autour de 2008, 2009, 2010. On est rendu en 2017, puis on me dit, Mathieu, peut-être, peut-être, tu vas être encore dans trentaine quand ça va arriver, peut-être. Passé 2022, 2023, on va voir passer quatre campagnes électorales, peut-être cinq. Ça n'a aucun bon sens. Alors moi, c'est sûr que les Québécois, puis les Lannodois en particulier, sont à bout de souffle, sont prêts à des changements, puis à des alternatives qu'on leur propose. Et je pense qu'ils sont capables de comprendre. Entre un gouvernement libéral qui est là depuis des années, puis un actuel ministre de la Santé, CAQIS, qui est en train d'appuyer le plan de la CAQ, mais chez les libéraux, le Parti québécois reste un parti profondément attaché à la région de la Naudière. Et ils savent que si on forme le prochain gouvernement, on aura des réponses à leurs problématiques et on trouvera des solutions. Quand c'est les gens directement sur le terrain, les experts qui vous disent qu'il manque 50 médecins, vous savez qu'il y a des milliers de personnes en ce moment qui sont en attente au guichet centralisé pour avoir un médecin. Et c'est des gens qui ont des conditions chroniques, diabète, donc c'est des gens qui ont cholestérol, mais des problèmes qui peuvent vraiment mener à des complications. Ils ne sont pas capables d'avoir accès à un médecin. Donc, c'est certainement un problème. L'autre chose, quand on tient compte de ces chiffres-là, c'est qu'il y a énormément de médecins qui partent à la retraite. Donc, nous, il y a une clinique, vous savez, la clinique de la Cité ici a complètement fermé. Donc, et là, on s'attend à une mini-hécatombe en début 2018 à cause des réformes, notamment de M. Barrette, qui fait en sorte qu'il y a des médecins qui vont quitter parce que ça ne sera plus avantageux. Donc, c'est le bon moment pour eux de tirer leur révérence. Donc, on a eu confirmation de ça, qu'on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup de départs à la retraite en 2018. Donc, ça, vous comprenez qu'on aurait beau dire que toute chose demeure égale, si vous avez des dizaines de médecins qui partent à la retraite, des médecins de cette génération-là qui souvent traitaient 1 500, 2 000 patients, c'est énorme, là, comme en jeu, souvent avec une population qui était vieillissante parce que c'est des gens qui ont suivi leur clientèle pendant longtemps. Alors, non, ce n'est pas exagéré du tout, ce ne sont pas des chiffres qu'on fabule. C'est parce qu'il y a ce besoin-là. Évidemment, si on décloisonnait, qu'on donnait plus, on devrait réévaluer tout ça. Peut-être qu'on aurait besoin d'un peu moins de médecins. Ça serait tant mieux. Mais à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, c'est le chiffre qui est raisonnable, oui. Et M. Barrette dit qu'il y en a trop de médecins. Il a dit ça déjà? Ah, il va attendre. Ah, il a dit, c'est pas pour la nausière, là. Il a dit pas ça pour nous. Mais ce qui est ridicule, puis qui n'a pas de sens, c'est que pendant ce temps-là, on regarde des pays comme, des pays européens en particulier, dans lesquels il y a quasiment deux fois plus de médecins par habitant qu'au Québec. C'est un choix très normal. Les ratios qu'on a sont très nord-américains, là. Quand on compare à travers, par exemple, c'est des... Il est bien moins cher. Là-bas, là, si on le fait grossièrement, c'est deux fois plus de médecins payés deux fois moins. C'est si je fais grossièrement. Ça, c'est des choix de société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada